bonjour aujourd'hui je vais parler de la confiance en soi et le fait de se montrer et comment on peut travailler cela je sais que beaucoup de personnes comme moi au début avaient peur de se montrer sur facebook et faire des vidéos donc évidemment moi j'ai eu l'avantage d'être danseuse donc de danser devant beaucoup de gens dans des théâtres etc donc il y a une certaine visibilité que j'avais mais il faut pas oublier que si tu as l'habitude de faire des spectacles c'est encore différent tu vas normalement avoir une chorégraphie tu vas avoir travaillé répéter répéter donc c'est quand même vraiment autre chose qu'est ce qu'on va faire quand on veut se lancer online parce que ce qui est important online bien sûr quand on danse en public c'est aussi ça c'est cette authenticité et comment est ce que tu peux travailler ça comment est ce que tu peux travailler le fait de te dire ben moi je suis pas parfaite mais je ne sais encore pas tout mais c'est pas grave ce que j'ai je le donne et donc là mon conseil c'est de commencer minuscule de commencer tout petit donc peut-être la première chose que tu peux faire donc à part le fait comme ce que j'ai dit l'autre jour tu te crées une page facebook tu dois mettre sur cette page facebook ton visage tu dois mettre tu vas te mettre toi parce que c'est toi que les gens veulent voir donc ça c'est la première chose trouver une chouette photo travailler peut-être avec une amie un ami qui te fait une chouette photo que tu aimes bien de toi même et ça n'a pas spécialement ça n'a pas au début peut-être même besoin de tête à tête tu peux tu peux tu peux te montrer en regardant quelque chose qui est en raison avec ton business ou ton idée de business et après ça cette peur de se montrer ce manque de confiance en soi c'est simplement parce que tu n'as pas encore mis à l'épreuve ta technique et ton savoir ton don ta mission de vie et donc ce que je te recommande aussi simplement que ça c'est de travailler gratuitement avec des gens pas ad vitam aeternam tu vas pas travailler gratuitement avec des gens pendant des mois et des mois et des mois tu offres tes services gratuitement et tu expliques que tu lances si c'est un tout nouveau truc que tu as appris tu dis voilà je dois me faire une petite expérience que tu veux je t'offre ça gratuitement donc l'idée ce serait que tu te fixe à toi même combien de fois tu dois faire ça gratuitement disons tu vas dire je vais offrir 20 séances ou 10 séances ou 30 séances ou 100 séances gratuites et quand tu vas sentir et quand tu vas avoir le feedback des gens que ce que tu as que ce que tu fais à de la valeur à ce mois là tu peux le faire payer et donc le fait de le faire gratuitement ça a deux grands avantages ça l'avantage de t'enlever la pression d'être parfaite puisque tu le fais gratuitement et qu'au départ tu as expliqué que tu t'exerces et que tu es au début et et donc tu as droit à l'erreur et après ça en plus tu expliques aux gens écoute comme je suis en train comme c'est la première fois que je fais ça ou une des premières fois j'ai besoin de toi après de me donner ton feedback donc tu réfléchis aux questions que tu vas poser qu'est ce qui est important pour toi à avoir comme feedback à par rapport à ce que tu fais et alors tu demandes aux gens voilà de te donner un témoignage le mieux c'est d'avoir un témoignage par écrit et encore mieux par vidéo et ces témoignages tu les gardes le jour où tu as une un site web ou que tu veux le mettre sur ta page cette interview ce témoignage tu mets sur ta page à partir du moment que tu veux commencer à faire payer tes services et donc c'est très facile quelque part de commencer à avoir confiance en soi tu fais gratuitement quelque chose tu offres gratuitement quelque chose et tu te donnes le temps d'avoir des échecs et des réussites et de t'améliorer avec chaque échec si tu vas dire que c'est un échec au lieu de te morfondre et te dire tu apprends tu écoutes que la personne va te dire ouais essayons de faire en sorte que ça soit bienveillant et alors avec ça tu te dis tiens je vais améliorer ça la prochaine personne tu améliore ça et ainsi de suite donc tu commences tout en bas tu commences gratuitement et tu récoltes les commentaires des gens et tu vas te construire ta confiance en toi en ce qui concerne ce que tu fais tu vas avoir le feedback si tu vois que ce n'est que négatif peut-être à ce moment-là tu dois ce moment-là c'est vraiment dur tu dois te dire tiens peut-être que je dois faire autre chose et demande aux gens aussi qu'est ce qui manque qu'est ce que tu aurais attendu à la place qu'est ce que qu'est ce que tu aurais voulu à la place parce que tous les gens que tu attires vont être des gens qui vont pouvoir te donner une petite idée de ce que tu pourrais peut-être ce que tu fais très très bien ce que tu pourrais faire mieux est ce que tu pourrais ne plus faire et donc tu as besoin des autres pour ça la même chose c'est pour la visibilité ça fait toujours très peur de parler en face des gens ou de se montrer dans une vidéo comme moi je le fais ici donc l'autre conseil que je te donne c'est de vraiment te focaliser sur ce que tu veux donner imaginons que tu es un débutant de quelque chose mais tu as déjà quand même fait je sais pas moi tu as déjà quand même appris quelque chose imagine que tu vas l'apprendre quelqu'un qui ne connaît rien de tout ça et donc tu vas lui expliquer la personne va te demander qu'est ce que tu fais et tu vas lui donner deux trois conseils si je sais pas qu'est ce que tu es professeur de yoga et tout tu vois que cette personne souffre ben tu as déjà appris pas mal de choses tu vas lui donner deux trois exercices qu'elle n'a jamais vu de sa vie va être contente cette personne et donc focalise toi sur ce que tu veux donner donc quand tu parles imaginons tu as une visibilité tu veux parler sur facebook faire une petite vidéo ou faire un petit texte sur ton blog n'importe concentre toi à fond sur ce que tu veux donner la personne que tu veux aider et tu t'imagines la personne être totalement débutant parce que tous ceux qui sont pas débutants ne vont pas t'écouter pendant des heures ils vont se dire ah je connais déjà ils s'en vont et c'est très très bien qu'ils s'en vont donc tu te focalises sur ça tu veux aider 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 et tu donnes le conseil tu donnes ton savoir tu donnes ton don et tu donnes et tu aides et des bonnes personnes vont te voir et ils vont être très contents et comme ça toi tu peux te construire ta confiance en toi donc ça ne sert à rien du tout d'attendre le mieux c'est de commencer tout de suite de commencer tout de suite si toi là tu as quelque chose que tu veux mettre au monde quelque chose que tu veux offrir au monde et ben prends ton téléphone prends ton adresse ton registre d'adresse ton téléphone et vois à qui tu pourrais une amie un amie sur facebook n'importe à qui tu pourrais aider tu téléphones là tout de suite ce soir et tu lui dis écoute moi j'ai appris ça je suis en formation de ceci et cela tu peux même être en formation tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir ton diplôme tu dis est ce que je pourrais est ce que ça t'intéresse que je t'en parle un peu est ce que tu as t'intéresse que je t'aide ouais tu cherches évidemment quelqu'un que ça pourrait être aidé hein si c'est ne va pas proposer un régime à quelqu'un qui pèse rien donc n'importe ce que toi tu fais tu te cherches quelqu'un comme ça et tu trouves une personne tu téléphones voilà ce que tu voudrais alors ça peut être par téléphone ça peut être par zoom ça peut être pas tu t'invites chez toi tu dis écoute j'aimerais bien te faire un petit je sais pas et commence comme ça commence comme ça tu peux parler aux amis à la famille et tu t'exerces tu t'exerces tu t'exerces et voilà là c'est mon conseil pour la confiance en soi ne pas se mettre la pression mais commencer tout de suite commencer très petit commencer avec des gens qui ne savent encore rien de ce que toi tu sais et leur demander par la suite un témoignage et un feedback donc ça te fait quatre points retenir j'espère que tu as noté et j'espère que tu vas te mettre en action tout de suite et alors ça m'intéresse très fort de savoir les résultats tu peux m'écrire un email tu peux mettre un commentaire ici en dessous et vraiment me dire qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as une action que tu as prise moi je suis pour le fait de prendre faire des actions faire quelque chose et faire toutes les erreurs le plus vite possible je l'ai déjà dit ok bien bonne soirée à la prochaine vidéo ciao 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 Merci.